Pour Thérine Pénière, il y avait à son ordre du jour trois points essentiels. Le premier point, c'est l'accord du 12 octobre 2016, encore une fois. Le deuxième point, c'est la problématique du fameux troisième mandat de l'actuel président de la République. Et le troisième point, c'est l'examen de la situation politique, économique et sociale du pays. Pour ce qui concerne l'accord du 12 octobre 2016, nous répétons en disant de nouveau que cet accord, malheureusement, ne connaît même pas un début d'exécution. Puisque le seul point qu'on pensait avoir été appliqué et qui concerne le code électoral, ce point non plus n'a pas été poussé à son terme, puisque jusqu'à présent, le code électoral n'est pas promulgué. Nous apprenons même qu'il n'a même pas encore atteint la cour constitutionnelle, qui doit, comme vous le savez, se prononcer sur la constitutionnalité du texte avant la promulgation par le président de la République. Donc nous avons parlé de cet accord, c'est-à-dire que nous avons évoqué la question du code électoral, la question de l'audit du fichier électoral, nous avons évoqué la question des indemnisations des victimes, nous avons évoqué également la question des poursuites judiciaires, à engager, après que les autorités judiciaires du pays et les diligentées des enquêtes, engagées à l'encontre de toutes ces personnes, ces auteurs et ces commanditaires des actes de violence qui ont évoqué les manifestations pacifiques dans le passé. Nous avons aussi parlé de la neutralité du service public, tant au niveau de la gestion des agriculteurs territoriaux, de l'animation de la vie politique par les partis d'opposition, qu'au niveau de l'accès aux médias du service public. Donc tout, ensuite évidemment, les élections communales, les élections communales, pour lesquelles nous n'avons aucune visibilité, il n'y a aucune perspective d'organisation de ces élections en 2017, et peut-être plus tard, donc nous disons que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, laisser cet accord pour lequel nous avons investi, pour lequel des Guinéens sont bons, pour lequel nous avons fait une concession majeure, laisser cet accord piétiner, comme les trois en tout précédent par le pouvoir de François Raffaplandé. Nous allons donc, comme nous l'avons dit par le passé, engager des manifestations sur les places et sur les voies publiques, déjà avant le mois de carême, et durant le mois de carême. Nous allons organiser des meetings tournants dans la capitale Kodakry, et peut-être aussi à l'intérieur du pays, pour sensibiliser, pour conscientiser les populations guiléennes, que ce soit nos militants, nos sympathisants, ou que ce soit tout simplement les citoyens, qui se retrouvent dans notre souci de mettre en place une véritable démocratie, un véritable état de droit dans notre pays, pour que les Guinéens sachent pourquoi nous allons manifester. Nous allons préciser aussi cette marche, cette marche pacifique, des rencontres avec la communauté internationale présente en Guinée. Nous allons également rencontrer les sages, les religieux, notamment le grand imam de la mosquée de Konakry, et le grand archivert de Konakry. Nous allons également écrire des courriers que nous allons adresser au secrétaire général des Nations Unies, à l'Union africaine, à la CDAO, à l'OIF, et bref, à tous nos partenaires techniques et financiers, en particulier à ceux qui ont participé au dialogue et à la signature de cet accord de l'usotour de l'UCCS. Enfin, nous allons aussi précéder nos manifestations, une rencontre avec la communauté internationale représentée à Konakry, pour que demain, lorsque nous allons commencer une manifestation, qu'il soit clairement établie, que nous utilisons ce recours ultime, parce que tout simplement, le gouvernement et le président de la République ont montré leur volonté parouche de piétiner ces accords, de ne pas respecter leurs engagements, et de refuser surtout de respecter les échanges électorales telles que sont définies par notre Constitution. La Guinée est le seul pays aujourd'hui dans la sous-région qui n'a pas organisé encore ses élections locales. Vous le savez que tous les pays qui nous entourent, et comme tous les pays où le chef d'État sont, ont été installés avant le procès Rafa Kondi, après le procès Rafa Kondi, ont fini de boucler leur cycle électoral, et en sont même à préparer leur deuxième direction locale, alors que nous, notre pays, nous sommes encore là, à force d'interroiments, de têtes de l'action, à installer des délégations spéciales, à nous contenter des chefs de classe et des chefs de décès, qui sont nommés par le pouvoir, qui n'ont donc aucune légitimité, et qui parlent au nombre de populations, dont ils n'ont pas de mandat, parce qu'ils ne sont pas élus. Donc nous allons, malheureusement, être dans l'obligation d'engager immédiatement nos manifestations, aussitôt qu'on sera sortis du mal de carême. Comme je l'ai dit tantôt, avant le mal de carême, et pendant le mal de carême, nous allons tenir des meetings à Côte-la-Crie, pour préparer l'opinion, et pour faire en sorte que tous les Guiniens soient conscients que l'opposition républicaine a privilégié le dialogue, elle a privilégié la paix, elle a privilégié la négociation, mais que malheureusement, elle n'a pas d'autre choix aujourd'hui, que d'user du recours que constituent les manifestations sur les places et sur les voies publiques, qui sont par ailleurs, évidemment, des garanties, qui sont consacrées par notre Constitution. Nous avons été à ce dialogue, vous le savez tous, parce que le chef de l'État, cette fois-ci, s'est engagé personnellement, personnellement, à veiller à l'application des dispositions qui allaient être études sur un accord éventuel. Nous avons déjà instruit, nous avions été instruits par l'expérience des accords précédents, et nous avions dit qu'il n'est plus question d'aller à un dialogue avec ce pouvoir qui ne respecte pas ses engagements. Mais cette fois-ci, nous avons exigé, comme seul préalable pour aller à ce dialogue, l'engagement personnel du chef de l'État, ce qu'il a fait devant vous, devant les médias, et de façon solennelle. Mais il se trouve que six mois après la scientifique de l'accord du 12 octobre 2016, nous en sommes aujourd'hui encore à parler de la mise en œuvre, d'une seule disposition. Cela veut dire que le président n'a pas tenu ses engagements, la parole qu'il a donnée, il ne l'a pas respecté, et tout ceci, malheureusement, va être une jurisprudence dans l'avenir pour tous ceux qui vont engager des bras de fer avec ce pouvoir, parce qu'ils seront conscients qu'un dialogue, une négociation, qu'un accord éventuel ne serviront pas à sortir des crises.